Bonjour à tous, voilà nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 16e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en ta divine volonté, comme chaque matin, et je te demande aujourd'hui de venir tout faire en moi. Viens Jésus, tu as le champ libre sur ma vie, je te donne les rênes de mon existence, viens tout faire, prends la première place dans mon cœur, enlève de mon âme tout ce qui ne provient pas de toi, tous ces péchés, toutes ces méchancetés, arrache le tout de mon cœur et viens t'établir en moi. Je te donne ce que je suis, je te donne ma volonté, je veux vraiment porter des bons fruits pour toi, Seigneur. Viens te glorifier à travers toute mon humanité, viens marquer le sceau de ta divine volonté dans mon cœur. Viens prier, parler, adorer à travers ma bouche, que mes paroles, mes prières, mes adorations, et bien soient faites par toi et te glorifier, Seigneur, que tu te sentes aimé au nom de tous. Viens regarder à travers mes regards, que mes regards ne soient tournés que vers toi. Viens écouter à travers mon ouïe, que je ne puisse entendre que ta voix. Viens penser à travers mon intelligence, à travers chacune de mes pensées, Seigneur, que mes pensées ne soient que pour toi, ne soient tournées que vers toi. Viens respirer dans mon souffle, pour que ma respiration ne soit qu'à toi, Seigneur. Je ne veux plus une seule respiration, si elle n'est pas faite par toi, pour toi et en toi, Seigneur. Tout appartient, Seigneur. Viens agir dans toutes mes actions, dans chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Que tous mes mouvements, Jésus, et bien soient un milliard d'actes d'amour pour toi. Viens mettre tes pas dans mes pas, Seigneur, que je ne puisse marcher que vers toi. Jésus, je me jette à tes pieds et je me repends de toutes mes fautes. Je te demande infiniment pardon de te blesser continuellement par mes mauvais comportements, par mes péchés, par tout ce qui te défigure. Je me rends bien compte que mes péchés te font souffrir, Seigneur, que c'est moi qui mets les larmes dans tes yeux, le fiel, le vinaigre dans ta bouche. Ce sont mes péchés qui te griffent, qui te couronnent d'épines. Ce sont mes péchés qui te crucifient, qui te roudent au cou, qui te transpercent, Seigneur. Pardon, pardon pour tous mes péchés et pour ceux de tous les hommes passés, présents et futurs. Je viens te prendre dans mes bras, Jésus. Je viens te couvrir de toute la tendresse même de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit. Je veux vraiment t'en envelopper et je veux t'offrir ce moment que je prends ce matin pour toi, Seigneur. Je veux te l'offrir en gage de mon amour, de mon amour immense pour toi. Et je veux te l'offrir au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées et au nom de tous les pécheurs obstinés. Jésus, sans toi aimé, multiplie ce moment à l'infini. Rends-le éternel. Rends-le divin. Refais le prix de plaie, Jésus, que tu puisses te sentir, eh bien, réconforté. Nous venons vraiment tous ce matin, eh bien, embrasser chacune de tes plaies. Jésus, nous retirons ta couronne d'épines. Et nous venons embrasser tous les trous qu'ont causés chacune de ces épines. Nous venons y mettre un baume d'amour. Unis vraiment à la tendresse de ta maman. Nous venons y déposer tous les baisers de ta maman. Nous venons embrasser tes yeux, tes oreilles blessées par tous ces blasphèmes. Nous venons embrasser tes mains crucifiées, tordues par la douleur. Nous venons les embrasser, Seigneur. Nous venons les aimer, les remercier. Et nous venons y placer vraiment tout ton amour. Tous les actes d'amour de tous les saints, passé, présent et futur. Les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son insomption. Tous les actes d'amour que tu as mis dans la création, Jésus. Dans la rédemption, dans la sanctification. Tous tes propres actes d'amour. Eh bien, nous te réoffrons tout. Et nous venons tout placer dans chacune, sur chacune de tes plaies. Comme baume d'amour, Seigneur. En union avec nos jetaines. Dans ta divine volonté. Au nom de tous. Et nous venons vraiment placer toutes les âmes, toutes les âmes, de toutes les générations. Passées, présentes et futures. Dans tes plaies, Seigneur. Je les place toutes maintenant dans tes plaies. Pour qu'elles soient lavées, purifiées, embellies par ton sang, Seigneur. Et qu'elles s'ouvrent à toi. Qu'elles s'ouvrent à ton sacré cœur. Qu'elles soient recouvertes de tes grâces et de ta miséricorde. Qu'elles soient embellies de ta lumière. Jésus, vraiment, lave ces âmes. Je te le demande. De tout mon cœur avec tes propres prières. Viens, Jésus, dans chacune des âmes ce matin. Viens toutes les sauver. Qu'aucune ne se perde, Seigneur. Je t'en supplie, utilise chacune de nos vies ici. Pour te servir, pour sauver des âmes. Que chacun de nos sacrifices. Que chacune de nos souffrances. Que chacune de nos prières. Et bien que tout te soit offert pour sauver ces âmes, Seigneur. Pour sauver ces âmes qui ne te connaissent pas, qui ne t'aiment pas, qui ne veulent pas de toi. Tous ces hérétiques, ces infidèles. Ces personnes qui pêchent par faiblesse, ignorance, négligence. Ces âmes consacrées qui t'abandonnent. Pardon, Seigneur, pour tous ces sectaires. Ces personnes qui t'offensent. Pardon, Seigneur, au nom de tous. Pardon. Recouvre ce matin de ton sang, toute l'humanité entière. Purifie-nous tous, Seigneur. Et je viens moi-même marquer du sceau de ton salut. Du sceau de ta divine volonté. Du sceau de ton amour. Toutes les âmes. Toutes. Je n'en oublie aucune. Je vais même dans le ciel pour marquer de ce sceau toutes les âmes du purgatoire. Seigneur, viens, nous avons besoin de toi. Nous te prions vraiment pour que le règne de ta divine volonté arrive plus vite. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons et nous te louons avec ton amour, tes adorations, tes louanges. Nous te remercions avec tes remerciements. Nous te bénissons avec tes bénédictions. Viens vraiment t'emparer maintenant de ce moment, Jésus. Viens parler à travers ma bouche, dans ta divine volonté, pour toucher les cœurs. Pour que beaucoup reviennent à toi, Seigneur. Que beaucoup soient touchés par l'immensité de ton amour. Et que beaucoup t'aiment, Seigneur. C'est l'unique but de ma vie, te glorifier et que les âmes t'aiment, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le cinquième désir du cœur de Jésus. La propagation de la dévotion à son sacré cœur. Jésus vraiment souhaite que tous les hommes l'aiment. Il souhaite cette réciprocité d'amour, que tous les hommes puissent se rendre compte de l'amour infini de Dieu pour nous. De son amour infini pour chacun de nous. De sa miséricorde sans limite pour chacun de nous. De son pardon, de l'immensité de ses grâces. De l'immensité des grâces qu'il veut nous donner. Notre Seigneur, dit la bienheureuse Marguerite Marie, m'a découvert des trésors de grâce et d'amour pour les personnes qui se consacreront et se sacrifieront à rendre et à procurer à son cœur tout l'amour et toute la gloire qui sera en leur pouvoir. Mais des trésors si grands, dit-elle, des trésors si grands. Donc cette sainte a pu voir vraiment dans le sacré cœur de Jésus. Et Jésus lui a parlé, il lui a dit, mais les trésors sont tellement immenses qu'elle dit, il m'est impossible de les exprimer. Toutes les personnes qui donneront du temps, de l'énergie, de l'amour pour faire aimer Jésus, pour faire connaître la dévotion à son sacré cœur, et bien seront recouverts de grâces innombrables. Impossible pour elle d'exprimer les torrents et les torrents et les torrents de grâces que Jésus va venir déverser sur les âmes qui prendront du temps pour le faire aimer, pour faire connaître son sacré cœur, pour lui ramener des âmes, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Notre Seigneur m'a fait voir encore que les noms de ces personnes, donc des personnes qui vont prendre ce temps pour faire aimer son sacré cœur, que les noms de ces personnes étaient écrits dans son sacré cœur, en lettres d'or, de façon indélébile, vraiment gravés dans son cœur, éternellement, en lettres d'or. À cause du zèle qu'elles ont pour le faire aimer et honorer, et que pour cela, ces noms n'en seront jamais effacés. Donc vous imaginez le temps que nous prenons maintenant à faire connaître et aimer le sacré cœur de Jésus. Eh bien, pour nous remercier, Jésus va vraiment nous remplir de toutes ces vertus, de torrents, de puissance, de grâce, de sainteté, tout. Nous allons être vraiment comblés. Il va venir vraiment s'occuper de notre âme, la travailler, l'embellir, convertir des personnes autour de nous. On ne peut même pas s'imaginer les torrents de grâce et de bénédiction que nous allons recevoir. Et en plus, il vient graver notre nom en lettres d'or dans son cœur, le cœur de Jésus, le cœur adorable, que nous aimons tant. Il va venir graver notre nom dans son cœur. Et au moment de notre mort, il va dire, viens, viens ma bien-aimée, viens mon bien-aimée, regarde ton cœur, mon cœur est à ton nom inscrit dedans, de dessus. Viens, viens, tu peux venir prendre place aux banquets, aux noces. Viens, reviens dans mes bras, viens dans ta patrie céleste. Donc, vraiment, aimons de tout notre cœur le Sacré-Cœur de Jésus. Mais il ne suffit pas de l'aimer. Faisons-le aimer. Comment pouvons-nous trouver la joie à être seul à connaître les délices de Jésus, les trésors de sa miséricorde et de son amour ? Vraiment, donnons notre vie ce matin. Donnons notre temps. Promettons à Jésus que nous allons lui ramener des âmes, que nous allons lui consacrer notre vie pour le faire aimer, pour faire aimer son Sacré-Cœur. Sainte Marguerite Marie a donné toute sa vie, elle a donné toute son énergie, tout son temps à faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus. Il n'est pas possible de raconter tous les efforts, les saintes industries, la généreuse persistance, de son empressement à propager le culte du Sacré-Cœur. Elle en vint jusqu'à faire le vœu de ne rien refuser, de ce qui se présenterait à embrasser et à souffrir pour populariser cette dévotion. Donc, elle avait fait la promesse à Jésus d'accepter tout ce qu'elle aura à vivre et souffrir. Vraiment, dans la mesure où elle pourrait faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus, elle était prête à accepter n'importe quoi. Elle dit à Jésus, fais-moi vivre ce que tu veux. Moi, j'ai qu'un seul but, faire connaître et aimer ton Sacré-Cœur, te ramener des âmes, peu importe ce que j'aurai à subir comme humiliation, peut-être que ça va être dur qu'on va se moquer de moi, peu importe. C'est mon seul et unique but, de faire aimer Jésus. Et bien vraiment, à l'image de cette sainte, nous pouvons, nous aussi, demander ce zèle, demander à Jésus vraiment de venir remplir notre cœur et bien de ce même zèle, de cet amour pour lui, de vouloir vraiment le faire connaître. Et Marie, nous te demandons cette grâce ce matin aussi. Fais de nous, et bien, des évangélisateurs. Fais de nos vies, des vies qui vont servir à ramener des âmes à Jésus. Jésus, nous t'offrons tout, tout ce que nous sommes. Utilise nos vies et remplis-nous de toi-même pour que nous puissions vraiment parler de toi, vraiment avec tes propres paroles, Seigneur. Te faire aimer en faisant ressentir aux autres et bien ton propre amour. Que nos comportements amènent beaucoup d'âmes à t'aimer, Jésus. Sainte Marguerite Marie, et bien, on a retrouvé une lettre qu'elle a écrite à une de ses supérieurs où elle disait ceci. Quelle jouissance pour moi que le Sacré-Cœur de mon divin Maître soit connu, aimé, glorifié. C'était vraiment pour elle la plus grande joie. Je ne respire que pour cela. Il n'y a rien que je ne voulus s'endurer pour faire régner Jésus-Christ, dont toutes les âmes, comme je vous disais, elle était prête à tout, tout, tout enduré pour faire connaître le Sacré-Cœur vraiment aux autres, pour faire aimer le Sacré-Cœur de Jésus. Même les peines de l'enfer sans le péché me seraient douces plutôt que la perte des âmes. Donc, elle ne pouvait pas supporter l'idée que certaines personnes n'aiment pas Jésus. Et donc, vraiment, elle a promis de donner toute son énergie, tout son souffle jusqu'à sa mort pour se battre, pour ramener et sauver un maximum d'âmes. Elle dit vraiment les peines de l'enfer me seraient plus supportables sans le péché plutôt que de rester à rien faire. Ça, ce serait vraiment une grosse souffrance pour moi. Rester juste à m'occuper de ma propre sanctification. Vraiment, j'ai ce besoin de m'ouvrir aux autres et de les ramener à Jésus. Oh Dieu, qui m'est bien plus agréable et que j'aime mieux souffrir pour vous faire connaître et aimer que d'être au nombre de vos séraphins. Je préfère souffrir en te ramenant des âmes que d'être, voilà, un ange, parce qu'un séraphin, c'est un des cœurs célestes, un ange. Ça fait partie des cœurs célestes du ciel. Donc, elle préfère la place de la souffrance pour ramener des âmes au corps de Jésus que d'avoir une place toute dans l'amour de Jésus, enveloppée de l'amour et vraiment sans rien faire pour les autres, juste pour son âte. Elle a vraiment donné sa vie. Quel zèle, quel héroïque dévouement. Eh bien, travaillons-nous aussi, âmes chrétiennes, selon notre pouvoir, à propager autour de nous la dévotion au cœur de Jésus. Voici deux moyens qui sont à la portée de tout le monde. Le premier, c'est la prière. Nous avons vraiment reçu la grâce de la vie dans la divine volonté. En tout cas, ce trésor nous est donné et nous pouvons vraiment en prendre possession en lisant les écrits du ciel, les livres du ciel de Louisa Picaretta. C'est vraiment la clé, le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté de Jésus. Vraiment, il nous donne sa divine volonté si nous la désirons. Eh bien, dans sa divine volonté, nous pouvons aimer le Sacré-Cœur de Jésus au nom de tous. Nous pouvons prier au nom de tous. Nous pouvons réparer au nom de tous. Nous pouvons demander pardon au nom de tous. Et nous pouvons vraiment chacune de nos prières, chacun de nos moments d'amour pour le Sacré-Cœur de Jésus, nous pouvons l'offrir au nom de tous. Donc ça, c'est déjà magnifique. Notre prière a vraiment une puissance éternelle et divine puisque c'est Jésus qui vient vraiment prier à travers notre bouche. Donc nous sauvons beaucoup d'âmes par nos prières. Nous avons l'impression que voilà, c'est une petite prière comme ça, mais c'est Jésus, Jésus lui-même qui agit en nous. C'est Jésus lui-même qui, vous imaginez la puissance d'une prière de Jésus. Eh bien, quand nous demandons la prière dans sa divine volonté, que nous demandons à Jésus de venir vraiment vivre en nous, prier en nous, faire tout en nous, eh bien, tout prend une portée éternelle, tout prend une portée vraiment divine. Et donc, c'est en ça que nous pouvons vraiment propager, eh bien, faire aimer le Sacré-Cœur de Jésus et en tout cas, consoler son Sacré-Cœur dans la prière, vraiment quand nous faisons les choses au nom de tous. Nous pouvons demander aussi souvent à Dieu le Père qu'il fasse honorer dans tout l'univers le cœur de son Fils bien-aimé, ce cœur qui lui a procuré plus de gloire par un seul de ses soupirs que tous les saints et tous les anges ensemble. Redisons sans cesse cette belle oraison, que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Que partout soit connu et aimé le cœur de Jésus. Nous pouvons dire tout le temps pendant notre journée, Jésus vient prier, reprend toutes ses prières de ma bouche, rends-les parfaites, divinise-les, rends-les éternels, multiplie-les à l'infini pour que chaque microseconde, eh bien, tu entende cette prière, que le Père entende cette prière, que cette prière monte jusqu'à vous et vous enveloppe comme un tourbillon d'amour. Que partout soit aimé et connu le cœur de Jésus. Vraiment, demandons-le tout au long de notre journée quand nous y pensons. Et le second moyen, donc le premier moyen, c'est vraiment la prière dans la divine volonté au nom de tous. Le second moyen, c'est vrai bien sûr d'engager les personnes que nous fréquentons à embrasser cette dévotion en leur en faisant connaître l'objet et les avantages, en parler autour de nous. Voilà, témoignez, témoignez des grâces que vous recevez. Faites connaître, parlez-en, faites aimer Jésus. Il est si souvent abandonné, seul. C'est notre devoir de le faire aimer. Un mot dit avec prudence et conviction, une parole pleine d'amour et inspirée par la charité suffira pour gagner des cœurs au cœur de Jésus. Oh, si le feu divin, si le feu du divin amour embrasait nos âmes comme nous saurions communiquer aux autres l'ardeur de nos sentiments. saint Augustin disait ceci, si nous n'avons pas de zèle, c'est parce que nous n'avons pas d'amour pour notre sauveur. Vous voyez, notre cœur est rempli des faiblesses humaines. Demandons d'abord à Jésus de remplir notre âme de son propre amour et de pouvoir l'aimer de son propre amour pour que nous puissions être remplis de ce zèle. Peu importe, peu importe les moqueries, les jugements, peu importe ce que les autres pensent de nous. Prenons cet engagement ce matin de servir notre Seigneur et vraiment d'aller toucher des cœurs. Voilà, de consacrer notre vie à lui ramener des âmes. Prenons cet engagement ce matin. Jésus, Jésus vraiment nous le demande. Prenons cet engagement ce matin, s'il vous plaît. Ramenons des âmes au cœur de Jésus, cœur qui souffre tellement de vivre ses abandons. À chaque fois qu'une âme s'éloigne de lui, ne veut pas de lui, c'est une chaîne qui lui arrache le cœur parce que son cœur est relié à chacun de nous par une chaîne d'amour. Jésus, vraiment nous prenons toutes ces chaînes que les hommes ont arrachées et nous venons vraiment te demander de nous, tu peux nous enchaîner avec. Tout cet amour qui a été rejeté, eh bien donne-le-nous Jésus. Donne-le-nous. Vraiment remplis-nous à ras bord de ton amour. Nous t'aimons, nous voulons ton amour, nous avons soif de toi et nous, nous allons tout te réoffrir Jésus au nom de tous. Nous allons te réoffrir ton propre amour au nom de tout Jésus. Et nous voulons te demander en nous remplissant de ton amour, eh bien de nous donner vraiment toutes tes vertus, de nous aider à, voilà, viens parler à travers notre bouche pour que nous puissions vraiment te faire connaître, que ce soit tes mots qui sortent de nos bouches, que les hommes puissent être touchés, puissent revenir à toi, Seigneur. promettons à Jésus d'être ses intrépides apôtres et de mettre notre gloire à procurer sa gloire. Que toute notre gloire, que toute notre fierté soit vraiment de glorifier Jésus, de le faire aimer, que ce soit notre unique but et notre unique fierté. aujourd'hui, nous avons un exemple. C'est l'exemple du Saint-Curé d'Ars. La Providence a voulu ménager à ce siècle tout occupé de la matière et des intérêts terrestres. C'est vrai que nous vivons vraiment dans un monde matérialiste. Eh bien, nous avons l'exemple au milieu de ce monde vraiment détaché de Dieu où vraiment où il y a de plus en plus de place pour les choses des ténèbres. Eh bien, dans ce monde, nous avons l'exemple d'un Saint qui ne respirait que pour le ciel, qui n'aimait que le cœur de Jésus. En cette personne, en la personne du Saint-Curé d'Ars, eh bien, si on voulait vraiment donner une idée de ce que fut l'amour de notre Seigneur en lui, il faudrait dépeindre ce qui, dans une âme humaine aidé par la grâce, peut se concentrer de plus ardent, de plus énergique, de plus doux, de plus généré, de plus généreux. Donc, vraiment, il était rempli d'amour, de zèle, de générosité, de douceur pour le Seigneur, pour faire connaître le Sacré-Cœur de Jésus. Il ne pouvait, en effet, cesser de penser au Sacré-Cœur de Jésus, d'aspirer à lui, de parler de lui. Ce n'étaient pas des paroles, c'étaient de vrais enseignements qu'il donnait chaque dimanche. Il prêchait sans cesse cette admirable dévotion. Il la recommandait aux personnes qu'il dirigeait. Il la conseillait aux malades, aux affligés, aux pauvres pécheurs. Un jour, au matin de la belle fête du Divin Cœur, il se mit à dire, les yeux pleins de larmes, « S'il vous plaît, allons tous au cœur de Jésus, au trône de la bonté divine. » Il sort du cœur de Jésus une transpiration de tendresse et de miséricorde assez grande pour noyer tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde pourraient être vraiment immergés dans la lumière de la miséricorde du cœur sacré de Jésus. Oh ! Si nous savions combien ce Divin Cœur nous aime, nous mourrions de plaisir. le seul bonheur qu'il y ait sur la terre, c'est de l'aimer et de savoir qu'il nous aime. C'est vraiment ce que disait Sainte Marguerite Marie. Le seul bonheur qu'elle éprouvait, c'était d'aimer le Sacré Cœur de Jésus, de le faire aimer et de savoir qu'il nous aime tous, mais inconditionnellement, avec un amour inimaginable. A l'exemple de ce saint prêtre, de cet apôtre infatigable, recommandons, propageons le culte du Sacré Cœur. Répandons la bonne odeur du cœur de Jésus-Christ dans le monde. C'est notre mission. Si vous écoutez cette vidéo, le Seigneur vous appelle. Il a dit mais je vous donnerai les grâces pour. Vous inquiétez pas, peut-être que voilà, vous avez un petit peu peur d'en parler. je serai là. Appelez-moi, venez tout faire dans ma divine volonté. Je vais moi-même m'occuper de cette propagation. Vous inquiétez pas, je viendrai parler à travers votre bouche. Vos mots sortiront de votre bouche de façon fluide. Vous allez voir, vous allez pouvoir aimer, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir avoir le courage d'affirmer autour de vous que vous m'aimez. N'ayez pas honte de moi. Si vous rougissez de moi, devant les hommes, je rougirai de vous devant mon Père. Vous voyez, nous devons le faire. C'est notre devoir d'enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous l'aimons. Nous voulons arrêter toutes ses souffrances dans son cœur. Nous voulons le consoler. La meilleure manière de le consoler, c'est de lui ramener les âmes. Vraiment maintenant, je pense, la troisième heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, dans les 24 heures de sa passion, toujours dans le livre de Louisa Picaretta. Eh bien, Jésus est dans une souffrance mortelle. Et il répète à chaque instant, je veux des âmes, ramène-moi des âmes. Louisa, ramène-moi des âmes. Et Louisa fait vraiment le tour du monde et elle vient apporter vraiment le sang précieux de Jésus qui coule de sa transpiration. Elle vient apporter ce sang précieux dans toutes les âmes. Les âmes des mourants, des agonisants, des pêcheurs obstinés, des pêcheurs qui ont sur leur front l'empreinte de la perdition, les hérétiques, les infidèles, les sectaires. Elle fait le tour comme ça, du monde pour venir apporter le sang de Jésus. Et vraiment, le Seigneur nous appelle à lui ramener des âmes. De par nos prières, nous pouvons vraiment aller justement par nos prières plonger toutes les âmes dans le sang de Jésus, les nettoyer. Nous pouvons apporter toutes ces âmes dans le cœur sacré de Jésus. Lui-même va s'occuper de leur conversion. Mais vraiment, il nous appelle à lui ramener des âmes par nos prières et par la propagation de cette dévotion où c'est lui-même qui va venir chercher chez des âmes en parlant à travers notre bouche. À l'exemple de ce saint prêtre, de cet apôtre infatigable, recommandons, propageons le culte du Sacré-Cœur. Comme disait la bienheureuse Marguerite Marie, eh bien, si nous répandons cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, nous serons sa joie. Nous serons sa joie et sa couronne. Nous retirerons sa couronne d'épines et nous lui mettrons une couronne d'or, une couronne faite de notre amour. Vous comprenez ? Et ça me fait penser vraiment à Sainte-Cécile qui est apparue à Barnabas et qui lui a fait cette prière à la couronne d'épines. Enfin, vraiment, c'est une prière où elle demande pardon à Jésus pour la couronne d'épines qu'elle lui a mise sur sa tête. Et à chaque, voilà, à chaque parole, elle dit pardon Jésus, je veux retirer cette couronne d'épines et je veux mettre à la place et bien, cette couronne de gloire, cette couronne d'amour constituée vraiment de toute ma vie, de tous mes sacrifices. Je veux t'offrir à chaque instant désormais une couronne d'amour. Je veux retirer cette affreuse couronne d'épines constituée de tous nos péchés, de toutes les fois où nous n'avons pas voulu parler de toi, où nous avons peut-être ressenti une gêne de parler de notre amour pour toi. Pardonne-nous Seigneur, pardonne nos faiblesses, donne-nous cette force, ce zèle de pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de l'amour pour toi Jésus. Vraiment avec ton propre amour, t'aimer avec ton amour, agaper, t'aimer jusqu'à mourir d'amour pour toi Jésus. Oh Jésus, au cœur infiniment aimable et infiniment saint, à quoi devons-nous consacrer notre vie sinon à te faire connaître ? Seigneur, t'aimer, n'est pas assez pour nous. Nous voulons te faire aimer aussi des autres. Nous désirerions posséder tous les cœurs pour les déposer sur le tien et nous pouvons le faire dans la divine volonté. Dans ta divine volonté, Jésus, nous allons chercher toutes les âmes passées, présentes et futures et nous venons les placer dans ton cœur sacré, Jésus. Nous pouvons le faire dans ta divine volonté, Seigneur, parce que c'est toi qui viens le faire en nous. Donne-nous le zèle d'un apôtre et en publiant tes bontés, nous sauverons les âmes rachetées au prix de ton sang. Ainsi soit-il. nous pouvons maintenant faire la prière de consécration au nom de tous, toujours dans la divine volonté de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, un feu d'amour sur la terre, aujourd'hui, je m'abandonne complètement à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Jésus, purifie mon cœur, purifie-le complètement, embrasse-le d'amour et de charité, de ton amour et de ta charité pour que je puisse être un instrument d'amour dans ce monde de noirceur, dans ce monde de péché. Utilise ma vie, Jésus. Viens me remplir tellement de toute ta charité, de tout ton amour pour que je puisse mieux te servir, que je puisse mieux t'aimer et te faire aimer. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de Marie, je me consacre ce matin tout entière à ton cœur pour t'aimer et te servir. Et Jésus, cette prière, tu le sais comme toutes mes prières, eh bien, je te l'offre dans ta divine volonté au nom de tous, comme si toute l'humanité entière passée, présente et future, eh bien, te faisait cette consécration que toute l'humanité entière t'avait prié à travers ma bouche, Seigneur, avec tes propres prières. Et nous pouvons terminer par la prière de Sainte Marguerite Marie. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, je viens vers toi et voici que je frappe, que je cherche et que je te demande la grâce pour moi et pour tous les hommes de la vie dans la divine volonté. Je voudrais tellement te plaire, Jésus. Je voudrais tellement que tu trouves tes délices dans mon cœur, que tu puisses venir t'abriter dans mon âme lorsque tu recevras des offenses, des méchancés, que tu puisses trouver un petit peu de réconfort dans mon cœur. Je voudrais être une hostie vivante pour toi, Jésus. Je voudrais que tu prononces tes paroles de consécration sur mon âme pour que je puisse être toute lumière pour toi et que ma vie puisse vraiment devenir un flambeau d'amour ici sur cette terre. Et ce que je te demande, je te le demande pour tous, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prends-nous par la main, amène-nous dans le cœur de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, Jésus notre Sauveur. Ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Jésus, je te promets, ce matin, de te donner ma vie pour que toute gloire soit rendue à ton Père, que toute gloire te soit rendue à toi et que toute gloire soit rendue à l'Esprit-Saint. Je vous donne jusqu'à mon dernier souffle pour vous aimer au nom de tous et pour vous ramener des âmes. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Eh bien, Jésus, je m'appuie sur tes paroles parce que j'ai confiance en toi et je viens demander à ton Père en ton nom pour tous les hommes passés, présents et futurs la grâce de la vie dans la divine volonté, l'avènement de ton royaume divin, de ton royaume de ta divine volonté. Je viens te demander pour tous les cœurs plus d'amour, plus de lumière, vraiment une conversion profonde Jésus jusqu'aux fibres les plus intimes. Je viens te demander vraiment de prendre possession de toutes les âmes et je viens demander à ton Père en ton nom de sauver toutes les âmes qu'aucune ne se perde, qu'aucune ne se perde. Père éternel, entends nos prières que ton Fils chéri n'ait pas souffert tout cela pour rien. Il nous a obtenu le salut que toutes les âmes soient sauvées. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi que l'heure immaculée de Marie intercède pour chacun de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et je viens vraiment ce matin prendre ton pardon, Jésus. Le pardon que tu as donné au bon larron sur la croix, le pardon que tu as donné à tes bourreaux en disant Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je prends ton pardon, Jésus. Et je viens le mettre dans mon cœur. Je viens le faire bien et dans tous les cœurs de tous les hommes passé, présent et futur pour que nous puissions le donner à ceux qui nous ont fait de la peine. Je viens redonner ton propre pardon, Jésus, à toutes les personnes qui m'ont blessée, qui m'ont offensée. Je le donne complètement et je donne ta paix aux personnes qui m'ont fait du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais. Jésus, je m'appuie sur l'infaillibilité de tes paroles et je te demande la grâce pour tous les hommes de toutes les générations et bien de la vie dans la divine volonté. Viens travailler nos cœurs, Jésus. Viens, viens dans nos vies. Plus de toi, Jésus, plus de lumière, plus de ton amour. J'ai confiance en ton sacré cœur. Marie, cœur immaculé de Marie, intercède pour nous. Prends-nous par la main, amène-nous dans le cœur de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, Jésus qui désire vivre en nous et nous donner sa divine volonté. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs. Répands toutes tes vertus, Marie, tu es notre modèle. Répands tout dans nos cœurs pour que nous soyons vraiment de bons outils pour servir notre Seigneur, de bons outils entre ses propres mains. Des verses de la flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, je suis désolée. Au cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux, aie pitié de nous. Pauvres pécheurs, aie pitié de nous, aie pitié de chacun de nos péchés et accorde-nous la grâce que nous te demandons, la grâce de vivre dans ta divine volonté par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre Maman et par l'intercession du cœur très chaste de Saint-Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur. Eh bien, nous vous demandons, Saint-Joseph et Marie, de nous aider, d'être vraiment nos guides. prenez-nous par la main, ramenez-nous à notre place, à notre place d'honneur, notre place d'enfant, notre place d'héritier, notre place de dépositaire de tout le royaume de Dieu. Merci infiniment, Marie, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Saint-Joseph d'être un guide merveilleux. Merci Jésus pour tout ton amour. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons pris ce moment pour prier et méditer le 16e jour avec le Sacré-Cœur de Jésus au nom de tous. Et Jésus replonge tout ce moment dans ta divine volonté. Tout ce moment pour qu'il te plaît Jésus et qu'il t'entoure d'un manteau d'amour éternellement. Voilà, soyez bénis et passez une belle journée avec Jésus dans sa divine volonté. Et parlez vraiment de son Sacré-Cœur. N'ayez pas peur, il sera avec vous et peu importe finalement ce que les autres pensent de nous. Il n'y a que Jésus qui compte, on ne vit que pour lui. Soyez bénis, au revoir.